... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport 8. Vous en avez désormais l'habitude, 13 minutes de sport consacré ici au club de Savoie-Montblanc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau un représentant d'un sport assez méconnu, M. Steven Elba, vous êtes l'entraîneur des Phénix de Marinier. Et vous allez nous parler de Choukball, un sport qui n'est pas très connu, mais justement, on est là pour en parler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur votre discipline, on va débuter, comme d'habitude, avec les sports d'hiver. C'est bientôt la fin de la saison et on va parler de biathlon. On peut dire que Martin Fourcade est entré une nouvelle fois un peu plus dans l'histoire du biathlon ce week-end. Ça se passait à Pyeongchang, en Corée du Sud, sur le site même des Jeux Olympiques 2018. Après une troisième place sur le sprint, Martin Fourcade s'impose lors de la poursuite avec un 20 sur 20 au tir. Avec ce succès, il égale le record d'Olé Einar Björndalen avec 12 victoires sur une saison. Autre record pour Martin Fourcade, il remporte pour la sixième fois de suite le gros globe de la Coupe du Monde. Voilà, énorme performance une nouvelle fois de Martin Fourcade qui réalise la saison quasi parfaite. Il sera donc un des grands favoris des Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang. En snowboard cross, la Coupe du Monde faisait étape du côté de la Molina en Espagne avec l'avant-dernière épreuve du calendrier. Et on peut dire que les Français ont brillé. Chez les hommes, Pierre Voltier s'impose. Deuxième victoire de la saison pour le champion olympique de Sochi qui peut toujours espérer remporter le globe de la spécialité. Chez les dames, c'est Chloé Trespeuch qui termine troisième de la compétition. C'était toujours en Espagne dans des conditions très compliquées. Au classement général, Chloé Trespeuch est quatrième. Allez à nous Steven. Alors, on va commencer avec une question assez directe. Le Chugball, qu'est-ce que c'est ? Alors le Chugball, c'est un sport de balle qui a été inventé en 1960 par le docteur Herman Brandt à la Chaux-de-Fonds. C'est un docteur qui a voulu inventer ce sport en fait pour, il en avait marre que les joueurs se blessent en faisant du sport. Donc il a inventé ce sport où il n'y a pas de contact, pas d'interception en fait. Donc c'est un sport qui vient de Suisse. On voit des images là derrière sur le mur d'image. A première vue, c'est un sport qui a l'air de mélanger plusieurs disciplines. C'est bien ça ? Voilà, c'est une base de handball, de squash et de volley en fait. Le but du jeu étant de faire rebondir la balle sur le trampoline, qu'elle ressorte de la zone pour marquer le point. D'accord. Quelles sont les principales règles ? Alors vous l'avez dit, on joue à combien ? Alors on joue à 7. Donc il faut savoir que c'est un sport, un des seuls sports qui est mixte. Donc on a obligation d'avoir une fille dans l'équipe, à part en équipe nationale où les équipes sont unisexes au niveau de la difficulté. Ça peut jouer à 5 sur beach parce qu'on peut aussi bien jouer sur le sable. Et il n'y a pas de camp, on joue des deux côtés quoi. Alors pas de camp, pas de contact, pas d'interception. C'est comme ça que ça se passe, c'est un jeu assez libre en fait. Voilà, en fait c'est un jeu qui va être basé sur la tactique. On a droit à trois passes, à trois empreintes. Il y a beaucoup de règles de trois. Le jeu consiste à faire circuler la balle sur le terrain pour pouvoir déplacer la défense et créer justement une attaque quand on a la possession. Alors ces dernières années, on peut dire que le tube ball connaît un développement assez important aux quatre coins du globe. Comment ça peut s'expliquer ? En fait, je pense que c'est une volonté de beaucoup de joueurs aussi de connaître un autre sport où justement il n'y a pas d'agressivité. Il faut savoir que ce sport, c'est un sport qui est seul reconnu par l'ONU en tant que fair play. Donc il y a cette image qui est vraiment dans le monde entier. On retrouve ces valeurs-là d'échange et puis de fair play quoi. Donc il n'y a pas d'animosité, on est là pour se faire plaisir. Le fait que c'est un sport mixte qui est des filles, justement ça crée aussi une unité spéciale. C'est vraiment pour l'état d'esprit et justement les gens se retrouvent là-dedans, qui viennent pour le plaisir et puis pour le jeu. C'est des périodes de combien de temps ? Alors les matchs se font en 3 fois 15 minutes avec 5 minutes de pause entre chaque match. Et en Suisse, c'est un petit peu plus, c'est 3 fois 20 minutes. D'accord. Steven, on va prendre la direction d'Anne Sylevieux. On parle du CSAV et on parla de handball. Le SAV qui recevait Chalons-sur-Saône en National 2. On regarde le résumé de la rencontre. Cette réception de Chalons-sur-Saône, équipe de haut de tableau, ressemblait fort à un match test pour les joueurs du CSAV. Et assez rapidement, les Verts et Noirs bousculent physiquement leurs adversaires pour mener de 3 buts après 14 minutes de jeu. Les coéquipiers du capitaine Bouchcara parviennent à maintenir cet écart, malgré un autre école en réussite côté chalonné. Cédric Paty, l'entraîneur en Sylevien, choisit alors de changer de gardien de but. Une décision qui aura toute son importance dans la suite de cette rencontre. Et grâce notamment à Johan Randi et Virgile Barbet, les handballeurs au Savoyard mènent à la mi-temps de 4 buts, 15 à 11. Comme en première période, le CSAV attaque tambour battant cette deuxième mi-temps. Dans ces buts, Julien Ledué se montre décisif et offensivement, la machine en Sylevienne est très bien huilée. Résultat, après 37 minutes, le CSAV mène 20 à 13. Malheureusement, les chalonnés vont profiter d'un temps faible au Savoyard pour revenir dans la partie à moins de 10 minutes de la fin. Mais loin de paniquer, les joueurs de Cédric Paty gèrent parfaitement la fin de match pour s'imposer finalement 29 à 24. Il signe là une victoire très importante avec la manière. Au match aller, on s'était bien préparé pour démarrer la saison. On avait perdu le match alors qu'on avait livré un très très gros combat. On avait vraiment un cœur de se venger et de faire oublier ce match aller qui était resté en travers. On a été devant quasiment tout le match. On a été très solides en défense, donc ça nous a permis vraiment de limiter la casse en attaque. On a fait quelques erreurs en première mi-temps. Mais grâce à notre grosse défense, on a réussi à justement ne pas perdre au score. Ce troisième succès en quatre matchs depuis le début de l'année 2017 vient confirmer la bonne forme actuelle des Verts et Noirs. J'ai demandé beaucoup d'engagement. On avait eu un gros défi physique là-bas à Châlons et on voulait vraiment leur redonner ce soir. Je crois qu'on a pu l'avoir ce soir. On ne prend que 24 buts, donc au niveau défensif c'est intéressant. C'est hyper important pour nous parce qu'on est en train d'essayer de construire un projet. Et les victoires à domicile contre les grosses équipes, mine de rien ça forge et ça permet de progresser. Donc on espère qu'on va y réitérer des résultats comme celui-ci. Prochain match pour les CSAV, dimanche 12 mars à Besançon, avant-dernier de National 2. On l'a vu sur les images, on voit qu'il existe quelques similités entre votre sport, notamment le hand. Oui, le fait d'avoir la balle, contrairement au hand, nous on n'a pas le droit de la faire rebondir. Du moment où elle touche le sol, c'est qu'il y a un point ou une faute. Il y a beaucoup de tir en suspension aussi dans le jeu. Le but du jeu c'est vraiment de déplacer la défense, donc pour ça on va créer des extensions, donc des passes au-dessus de la zone pour pénétrer la défense plus facilement avec un tir. Les joueurs qui composent votre équipe, ils viennent de quels horizons ? Alors ça vient vraiment de tous les horizons. Nous, il y en a une moyenne d'âge, donc avec des jeunes, des parents, des mamans, ça va de 14 à on va dire 54 ans. Donc c'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde. Pour des gens qui ont fait du sport auparavant ou qui veulent vraiment s'y remettre, on peut mêler avec des personnes qui ont fait du hand ou des sports co. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Au départ, pour commencer, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse condition physique. Il faut juste être un peu passionné et puis le reste, le tchoukbole fait le reste. Parlez-nous un petit peu du club, donc les Phénix de Marigny. Oui. C'est un club qui est récent, qui est ancien ? C'est un club qui a 15 ans. Moi, j'y suis rentré, c'est ma cinquième année. Donc je suis rentré en tant que joueur. Avant, je ne connaissais pas du tout le tchoukbole et je suis vraiment arrivé dans ce club-là. Et j'ai vraiment adhéré aux valeurs que représentait le tchoukbole et à l'ambiance qu'il y avait. Et du coup, de fil en aiguille, après sélection, aujourd'hui, je me suis proposé comme coach pour vraiment amener un côté un petit peu plus technique et puis pour les tournois, tout ça. Donc il y a une vraie dynamique. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous êtes arrivé au tchoukbole ? Je cherchais un sport, en fait, où justement, je ne me retrouvais plus trop dans le hand, tout ça, au niveau des contacts. Vous avez tendance à une valeur ? Non, j'en ai eu fait, mais j'ai fait beaucoup d'autres sports courts. Et ce que je trouvais dommage, justement, c'était ces valeurs au niveau de l'arbitrage, tout ça. Et ce qu'il n'y a pas du tout dans le tchoukbole, parce que des fois, l'arbitre lui-même ne sait pas s'il y a point ou pas point. Et c'est le joueur qui a pris le point, qui lui va dire, oui, j'ai pris un point. Et du coup, les gens applaudissent. Il y a ces valeurs-là qu'on retrouve vraiment uniquement dans le tchoukbole. On peut dire que le travail paie, puisque le mois dernier, avec votre équipe, vous avez remporté la Coupe de France. Racontez-nous un peu cette expérience-là. Première participation, première victoire. Voilà, on n'avait pas eu l'occasion de se présenter à cette Coupe de France, parce qu'on n'avait pas vraiment une équipe structurée. Là, on a réussi à monter une équipe qui tenait bien la route, avec des gens très motivés. On a bénéficié d'un bon tirage au niveau des équipes. Et puis, on a su faire notre place tout de suite. Et puis, on affronte donc Pont-Nouveau chez eux. Une très bonne équipe aussi. Et voilà, ça se joue au dernier point, aux dernières secondes. Donc, beau spectacle, belle finale. Et puis, c'était vraiment très intéressant. C'est avec ce genre de résultat, on imagine que vous comptez développer de plus en plus le tchoukbole ici en Savoie-Mont-Blanc. Voilà, on espère vraiment que ça va faire le tour, que les gens vont s'y intéresser et tout. Parce que la plupart qui viennent, en général, adhèrent. Et justement, pour permettre aussi de se développer au niveau des créneaux, d'avoir plus de créneaux d'entraînement, tout ça. Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi pour les salles. Donc, quand on arrive à avoir un peu plus de créneaux, c'est sympa aussi. Allez, quelques nouvelles d'Aix-Maurienne Savoie-Basket. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui nous regardent. Les basketteurs savoyers qui recevaient le Havre vendredi à la Halle Marleoz. Et malheureusement, c'est une défaite assez frustrante pour AMSB, qui s'incline de 4 points après prolongation. Deuxième défaite, donc deux rangs pour Aix-Maurienne, qui glisse à la 15e place du classement de Probé. En hockey sur glace, signalons la très très belle réaction des pionniers de Chamonix-Maurienne. Le CMHT qui disputait un match coup près important à Dijon du côté pour la deuxième journée de play-down. Après une défaite contre Nice, les pionniers ont bien réagi avec un succès 7 buts à 2 en Bourgogne. Je vous laisse voir quelques buts. Au classement, Chamonix-Maurienne revient avec 5 points de retard sur Dijon. Son prochain adversaire sera Strasbourg. Ce sera ce mardi du côté de Maurienne. Un résumé à suivre dans le JT de mercredi. Et puisque l'on parle de hockey, notez en quart de finale de Division 2, la défaite de Chambéry, mais les victoires de Mont-Blanc et Annecy. Et concernant Annecy, sachez que l'équipe 2, qui évolue en Division 3, doit remonter un handicap de 3 buts face à Colmar. Rendez-vous donc ce samedi à 20h30 à la patinoire Jean-Régis. Steven, les prochains objectifs pour les Phoenix de Marigny. Alors il y a une qualification avec cette victoire en Coupe de France. Vous êtes qualifié d'office pour une compétition européenne, c'est bien ça ? C'est ça, on est qualifié pour la Silver Cup. C'est une compétition des clubs européens, des premiers ou deuxièmes. Et du coup, ça nous donne accès à ce championnat pour participer contre des équipes qui viennent de toute l'Europe, en l'occurrence des Tchèques, l'Allemagne, l'Espagne, tout ça. Et ça permet vraiment d'élever un petit peu le niveau et de rencontrer aussi d'autres équipes. Ouais, c'est intéressant, on imagine de se jauger avec d'autres équipes d'autres pays. Voilà, il y a quand même une douzaine de clubs en France. Donc on se rencontre tout au long de l'année sur des championnats organisés par chacune des équipes. Après, c'est aussi intéressant de jouer à un niveau mondial ou européen pour justement avoir d'autres joueurs en face qu'on connaît moins et avec d'autres techniques. Et on apprend beaucoup plus lors de cette tournée. Au niveau international, les meilleures nations, ce sont les pays asiatiques, notamment Taïwan, champion du monde. Voilà, champion du monde. La France, comment elle se débrouille ? La France, on a été un des pays fondateurs avec la Suisse, ça a commencé au Tchoukball. Et après, il y a eu une petite descente et là, ça remonte depuis quelques années avec la Fédération Française qui a de nouveaux éléments, de nouvelles compétences et ça nous aide vraiment à avancer. Et là, je pense que d'ici quelques années, une fois que le noyau sera bien fixé, on remontera dans le podium, j'espère. Merci en tout cas, Steven, d'être venu sur ce plateau pour nous faire découvrir. C'est une belle découverte et on vous souhaite bonne continuation pour la suite de la saison. Voilà, merci beaucoup. C'est fini pour cette semaine, on se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. N'oubliez pas, cette émission sera à voir ou à revoir en replay à partir de mardi sur notre site internet. On se quitte avec des images du Winter Train, une compétition qu'il y a eu tout le week-end dernier du côté de la vallée d'Abondance. Au revoir, bonne semaine. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada